Ce n'est pas contestable, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas faute, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, dans nos situations difficiles, c'est clair, oui, on a 5 victoires, tout le monde sait, on a 6, 7 joueurs, ok. Mais à un moment donné, on ne demande pas qu'on nous donne des choses, mais arrêtez de donner à l'adversaire. Là, ils ont donné le match à l'adversaire, le Krambrun qui reçoit la balle, une balle interceptée, et au moins, laissez-nous jouer la prolongation. Mais ne leur donner pas le match au lancer franc sur un truc stupide à moins d'une seconde à jouer, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Les mecs se battent. On est 6-7 contre Graveline, les mecs se battent, et voilà ce qui se passe à la fin. On leur donne le match. Arrêtez. Arrêtez. Monaco, Strasbourg, Dijon, ok. Les mecs sont chez eux, les 3-4 dernières minutes sont litigeuses, mais on n'a rien dit, parce qu'il faut qu'on soit meilleur, il faut qu'on se mette au niveau de ce genre d'équipe-là. Même si c'était très litigeux sur ces 3 matchs-là, mais là, c'est grave. Là, c'est grave. C'est très grave. Il devrait avoir honte de trancher les arbitres. Vous êtes victime de votre classement ? Plus ou moins. Plus ou moins. Je pense que c'est ça. Mais c'est ça sur les 3 matchs d'avant. Sur les 3 matchs d'avant, Monaco, Strasbourg, Dijon, ok. Je ne peux le comprendre. Il y a eu des coups de sifflet litigieux ou des non-coups de sifflet litigieux. Ok, on est victime de votre classement. Là, je vous dis. Mais là, on est victime d'une erreur. D'une erreur, voilà. On est victime d'une erreur. C'est aussi simple que ça. Pourtant, jusque-là, vous aviez fait un match très courageux, plus que courageux. Mais ils ont fait un match de mammouth. Ils ont fait un match de mammouth. Mais attends, il faut être clair. Ils ont fait un match de mammouth. Et tout le monde a répondu présentement. On ne méritait pas de perdre comme ça. On ne méritait pas de perdre comme ça. parce que les gars sont battus. Ils ont livré un très gros match. Un très, très gros match. C'est une belle équipe. Une équipe qui joue bien. Et voilà, compte tenu de notre situation, ils ne méritaient pas. On ne méritait pas. Il y a quoi que l'on se battre ? On n'en venait jamais de récompenser. Même quand tout le monde estime qu'il n'aurait été au moins de récompenser. Il n'y a rien du tout à la vidéo. Voilà. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a jamais de récompenser, finalement. Non, mais plus ou moins. Oui, il n'y a pas de récompenser. Parce que voilà, il faut rester clair. Il faut rester humble. On est roi. On n'est pas Strasbourg aujourd'hui. Sans doute, on n'a pas les mêmes armes. Mais aujourd'hui, encore une fois, on se bat avec ce qu'on a. On a livré un gros match ce soir. Et ce qui se passe, c'est qu'on perd sur une erreur. Et ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On nous demande d'être parfaits. On essaie d'être parfaits. Parce que sur ce match-là, on est pratiquement parfaits, vu l'effectif qu'on a. Et on demande à tout le monde d'être au niveau. C'est tout. Comment ça remet, celle-là ? Il y a deux solutions. À force, oui. Il y a deux solutions. Soit on reste là à se morfondre et à pleurer, à dire que voilà, à désherber. Ou alors, on passe à autre chose et puis voilà. Et puis, on part en même temps entre les dents. Et puis, on va à Chalon pour faire, au moins pour se donner à fond, pour tenter de faire le match parfait. Et après, il ne viendra que pour rien. Mais on ne peut pas laisser nous être, laisser les Gravelines être meilleurs que nous. Si vraiment vous ne voulez pas, si vraiment vous ne voulez pas que le Coran gâte, ok, laissez Gravelines être meilleurs que nous. Et une fois qu'il m'a Gravelines être meilleurs que nous, ok, on accèdera. Bien, ok, franchement, ils sont bons. De toute façon, on était 6-7 et on se fera des excuses et on rentra chez nous. Donc, apparemment, Orléans aussi, il y avait quelques soucis d'arbitrage ou pas ? Orléans, je ne vais même pas en parler parce que ce serait même de la mauvaise foi. Mais, voilà, Orléans était bon, on respecte, on a fait notre match, on a eu des difficultés, on a été bon pendant un moment. On perd un petit peu la tête, on va dire que c'est des arbitres. Parce que sinon, après on va dire, pourquoi elle a été mauvais ? Mais non, je te parle d'au moins les 3 matchs que je t'ai dit avant ce soir. On laisse les joueurs aller en prolongation. On se bat, on se bat depuis des mois. Les joueurs se battent à 5, à 6, à 7. Et ça, il n'a rien à faire au moment de son coup de sifflet. On n'a pas le droit de nous faire ça. Quand on prend un coup de sifflet comme ça, on doit être sûr de soi, sûr de soi. On n'a pas le droit de nous voler ça. Ce qu'on perde ou qu'on gagne, on doit aller en prolongation. Parce que je ne suis pas sûr que non plus sur la touche fond, il n'y ait pas des nettoyages à faire. Donc, on n'a pas le droit. C'est ne pas connaître le sport. Ne pas connaître le sport que de faire ça. J'espère qu'il va bien la revoir là-dessus. Je n'ai rien dit depuis le début de l'année. On est sifflé comme une petite équipe et on se rend bien compte. Il n'y a pas de problème. On est une petite équipe. On est quasiment reprouvé. Il n'y a pas de souci. On le voit, tous les petits trucs à chaque fois, à chaque match. D'accord. On est une petite équipe. On accepte. Je n'ai rien dit depuis le début de l'année. Je n'ai pas pris une faute technique. Je n'ai pas une faute technique de meuf. Peut-être depuis deux ou trois ans. On respecte. Mais là, à un moment donné, c'est stop. Stop. Qu'on perde en prolongation ou qu'on gagne. Mais qu'on nous donne ce droit-là. Qu'on nous donne ce droit-là. On se bat pour ça. On joue à 7. 5 pros. 5 pros contre Graveline. Ils font tous les efforts possibles. Les joueurs. Tous les efforts. Chaque week-end. Et on ne leur donne même pas ça. On ne leur donne même pas le droit de faire ça. De pouvoir jouer un match jusqu'au bout. Tu vois ce qu'il a à dire sur les arbitres et sur mes joueurs. Ils sont plus qu'exceptionnels depuis deux mois avec tous les efforts qu'ils fournissent. Jamais il n'y a de récompense. Non, mais on voit bien. On le sait. Moi, j'ai vécu des saisons en tête de classement avec Evreux. On sait très bien les choses. Sur l'arbitre, les tendances, les matchs à domicile, etc. Oui, il y a plein de choses qui sont humaines. C'est des humains. Les arbitres, ça n'a pas de problème. On sait. Mais là, on fait tout. On met un tir miraculeux pour revenir à l'égalité. Qu'on connaisse. Il y a tout. Il y a le tir d'Aboudou. C'est vrai qu'on peut peut-être le contester et tout. Mais voilà, il met son tir à 8 mètres. Boum, il passe à 60 ou 62. Tu vois des trucs comme ça. Et puis derrière, on te siffle un coup de sifflet à 0,8. Ce n'est même pas une action de tir. Ce n'est même pas sur une action de tir. Si tu veux. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y aura jamais rien. Jamais rien pour ce groupe cette année. On ne nous donnera rien. Rien, rien. Je te dis, on joue en sous-effectif, etc. On ne nous donnera rien. Rien. Rien du tout. Tu t'inviteras de vitesse. Tu le sens depuis quelques semaines, quelques mois. Tu le ressens. Mais ça, de toute façon, je te dis, on le sent. Tu le sais très bien quand tu es une petite équipe et tout. Je te dis, c'est bien. Alors c'est plus loin, la suite du match, etc. Et je te dis, moi, je n'ai pas parlé de l'arbitrage depuis le début de l'année parce que je ne veux pas me servir de ça pour expliquer nos défaites. Donc je n'en ai pas parlé une fois, pas une fois, que ce soit sur les matchs serrés, que ce soit contre Dijon ici, où il y a peut-être des choses à dire aussi, etc. Je n'ai rien dit. J'ai ravalé mon sifflet. Je ne dis rien. Au cœur des derniers, le truc, c'est de dire aux joueurs, là, on doit gagner par nos propres moyens et ne pas être dépendant de ça. Et ne pas parler de ça. Ne pas parler de ça pour excuser des défaites. Parce que nous, on peut des fois avoir tort aussi avec la frustration sur des matchs. Mais là, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Pourquoi il y a faute ? Broune se jette au sol, en fait. Est-ce que tu as vu ? Il n'y a rien. Il y a interception. Et même s'il y a une faute. Même s'il y a une petite faute sur un attrapé, là. Je dis, il ne faut vraiment qu'elle soit énorme. Quand tu prends la responsabilité de donner deux lancers à 0,8. Moi, je ne sais pas. Je serai arbitre. Il faut vraiment que je sois sûr de moi. Ça n'enlève rien au combat qui arriverait ton équipe ce soir ? Ça n'enlève rien à ce que les garçons font depuis quasiment deux mois. On a eu un passage à vide où on n'était pas bien. On prenait des 20 points et tout. Et aujourd'hui, tu sais, quand tu t'entraînes à 5 contre des espoirs et que dès que tu as un blessé, tu joues à 6, 7. Ils font des efforts à tous les entraînements. Tous les entraînements, ils font des efforts. Ils pourraient capituler, etc. Et tu sais, le basket pro, c'est du business. On voit qu'il y a des joueurs qui sont partis comme ça, qui partent du club. Un Ron Lewis, par exemple, il est resté depuis le début de l'année. Il a eu des offres. Il aurait pu quitter le club, etc. Il est resté. Pour ces gens-là, je suis écuré qu'ils ne puissent pas... Je veux le match jusqu'au bout. Il fait un match énorme. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses sur une défaite comme ça qu'il faut prendre en compte quand tu vois notre situation depuis le début d'année. Tu nous vis au jour le jour avec nous. Tu vois très bien de la manière dont c'est dur. Tout ce qu'ils encaissent, les joueurs. Le staff. Donne-nous juste le droit de jouer à la préongation. Donne-nous juste ça. Juste ce droit-là. C'est tout. C'est le coup de trop qui peut faire conger un peu de monde les vies en toute façon ? Non, non, non. Parce que moi, on sait qu'on a en prouvé, quasiment. Il reste 8 matchs. Il faudrait... On a vaste tendance et encore, tu te dis quand tu vois ça qu'avec Jean-Michel qui va revenir, c'est-à-dire que petit à petit on est de mieux en mieux dans tous les matchs. Et la preuve ce soir, on gagne 3 cartons quand même. C'est-à-dire ce qu'on veut, on gagne 3 cartons sur 4. Donc on se battra pour que cette équipe elle gagne des matchs. Et quand je vois ça, je sais qu'ils vont pas lâcher parce que c'est pour nous, c'est pour le groupe, quel que soit le placement à la fin, on mérite de finir avec des victoires. il faut. ... Merci.